Bonjour et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui on poursuit notre semaine spécial vélo avec la réception d'Etienne Seguin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes administrateur et moniteur vélo-école à la Maison du Vélo. C'est une association qui favorise la pratique du vélo dans la métropole de Lyon. Tout à fait. Et vous avez la particularité de posséder votre propre vélo-école. En quoi ça consiste ? Alors déjà un tout petit mot sur l'association. C'est une équipe de 6 salariés, c'est 50 bénévoles. Donc on agit comme vous l'avez rappelé dans l'accompagnement à la pratique du vélo. Pour faire court, l'accompagnement à la pratique du vélo dans un système vélo, ça se situe avec le volet aménagement, donc les infrastructures cyclables, et le volet service. Vous avez déjà reçu des acteurs sur ces différents volets. Nous on agit sur le volet accompagnement du vélo, accompagnement à la pratique, qui est dans les politiques publiques, le parent pauvre des politiques cyclables. Dans ce volet accompagnement, on agit sur différents publics. Donc les enfants, les scolaires, donc avec notamment le savoir rouler ou les pédibus. On agit auprès des entreprises, dans le cadre de leur plan de mobilité, directement sinon en formant les salariés dans leur pratique domicile-travail. Et on agit, c'est là ce qui nous intéresse aujourd'hui, auprès de ce qu'on a qualifié d'adulte avec une vélo-école, mais pas que. On a la vélo-école des particuliers que je vais vous expliquer, dans laquelle je suis moniteur. Mais on a aussi un dispositif qui s'appelle vélo-école sociale, où là on est en partenariat avec des structures d'insertion, qui identifient des groupes de personnes, des bénéficiaires de leurs structures, qui lorsqu'ils ont composé un groupe, nous appellent et nous on les accompagne sur un cycle d'apprentissage. Et l'objectif de tout ce que je viens de vous expliquer, c'est permettre que ces personnes, ces publics, soient autonomes dans leur pratique du vélo, pour qu'elles soient sécurisées. Nous, dans la vélo-école des particuliers, on est 20 bénévoles, 20 moniteurs et monitrices vélo-école. On n'a pas de diplôme d'état, nous on est moniteurs. Alors on a reçu pour la plupart une formation qui est donnée par la FUB, la Fédération d'usagers de la bicyclette, que moi je n'ai pas reçue malheureusement, mais la moitié de nos collègues l'ont reçue. Mais ensuite, on va plutôt agir dans la vélo-école. Nous, en fonction de notre formation, plutôt sur notre expérience, notre vécu. Et comment ça se passe concrètement, par exemple, un cours ? Quand vous vous donnez un cours, il y a des personnes qui viennent. Par exemple, prenons des adultes, une personne qui a décidé de se remettre au vélo pour aller au travail. Comment ça se passe ? Comment vous les emmenez directement en circulation dans la rue ? Comment ça se passe un petit peu ? Alors on fait la blague au départ pour leur faire peur, leur dire qu'on va aller sur le périph' mais ça se passe pas comme ça. Non, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plus temps à prendre des exemples types et on va se positionner parce qu'on a deux niveaux, en fait. Donc soit la plupart de nos élèves, ils situent soit, ils n'ont jamais appris à faire du lot, qu'ils sont complètement débutants. Donc là, on les dirige vers le niveau 1. Donc là, on est sur des draisiennes, c'est-à-dire qu'on va retirer les pédales du vélo. On va chercher l'équilibre avec la personne. On va l'amener jusqu'au premier coup de pédalage. Une fois qu'il y a fait le premier coup de pédalage, là où c'est un moment assez extraordinaire à chaque fois, avec le sourire sur le visage, on les dirige vers le niveau 2. Donc le niveau 2 où on va avoir, on va continuer sur se familiariser avec le matériel. Donc là, on est au parc de la Tête d'Or, on est dans un espace sécurisé, il n'y a aucun souci. Donc on continue à se familiariser avec le matériel. Ensuite, on les emmène vers le perfectionnement où là, c'est bon, on est un petit peu à l'aise sur le vélo, on va se perfectionner. On va se perfectionner sur par exemple des virages un peu plus serrés. On va se perfectionner pour réussir à donner son changement de direction, à retirer la main de son guidon, à des démarrages debout, à être en danseuse sur un vélo, etc. Et une fois qu'on a acquis toutes ces compétences, là, on les amène sur la circulation en ville. Donc là où on va partager un certain nombre d'astuces pour être sécurisé en ville et puis pour gagner en autonomie et surtout aussi comment on apprécie notre environnement autour et le comportement des autres usagers. D'accord. Et donc concrètement, est-ce que vous avez des petits exemples, des petites astuces, de choses qu'il faut faire par exemple quand on est en ville ? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête ? Peut-être trois éléments hyper importants quand on est sur un axe très, 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 très roulant pour les voitures ? Ouais. Déjà, les trois éléments, les trois leviers hyper importants pour être autonome à vélo, c'est avoir une connaissance de son matériel. Donc savoir faire un contrôle assez régulé de son matériel. Être habile sur son vélo. Donc ça, c'est là-dessus qu'on agit. Être habile sur son vélo. Et aussi avoir une bonne connaissance de son environnement et des autres usagers. Et dans cette connaissance de l'environnement, la question que vous me posez, c'est savoir comment se comporter sur les aménagements cyclables ou en dehors des aménagements cyclables. Alors là, typiquement, récemment, il y a eu le développement des panneaux M12. Donc c'est des petits panneaux avec la pointe qui est dirigée vers le bas, qui sont accrochés sur les feux de circulation, qui permettent aux cyclistes de pouvoir passer le feu. Comme un CD le passage, même si le feu est rouge. Avec une flèche qui indique la direction à laquelle on peut aller. Donc par contre, le piéton reste prioritaire, c'est un CD le passage. Donc ça, typiquement, c'était un aménagement qui s'est beaucoup développé ces derniers temps. Et on s'est aperçu que très peu de monde en avait connaissance. Donc ça, c'est un apprentissage sur ce type d'aménagement, sur les doubles sens cyclables. C'est aussi être vigilant sur les différents usagers de la route. Donc être vigilant auprès des piétons, comment se comporter auprès des piétons pour qu'ils se sentent en sécurité, surtout lorsqu'il y a des aménagements mixtes. Et comment se comporter aussi, comme on parle d'aménagements mixtes, dans une voie de bus, par exemple, ou avec les autres usagers de la route, les automobilistes. Où là, par exemple, il y a des moments où on va devoir emprunter un rond-point. Par exemple, les ronds-points, ça fait toujours très peur. Et bien là, il y a des astuces pour se comporter. Un rond-point, une voie, par exemple, on se met bien au milieu. On ne se laisse pas dépasser. On se rend bien visible pour éviter le plus possible les dangers. C'est des astuces comme ça qu'on transmet au fur et à mesure. Et est-ce que vous avez connu, on voit qu'il y a une explosion du vélo à Lyon, vous avez connu une hausse, très simplement ? Alors, on a connu une hausse, tout à fait. De mémoire, il me semblait qu'on avait 300 élèves même, qui étaient en demande, qu'on ne pouvait pas totalement accueillir. Nous, pour vous donner un ordre de grandeur, je crois qu'on accompagne sur la vélo-école des particuliers à peu près 200 élèves sur une année, avec 20 moniteurs. Donc le but, c'est qu'on puisse grossir, qu'on puisse accueillir tous ces élèves qui souhaitent développer leur apprentissage vélo. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est à peu près 4 à 5 % de la population aujourd'hui en France qui ne savent pas faire du vélo. Et c'est à peu près 16 % qui souhaiteraient justement se perfectionner à vélo. Donc ça représente un certain nombre de personnes que nous, vous voyez, les 200 personnes, ce n'est pas à la hauteur de la demande. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Etienne Seguin. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501